Salut Constance ! Salut Lorraine ! D'abord, j'aimerais te demander pourquoi on peut dire que l'entrepreneuriat fait partie de ta vie depuis toujours ? Écoute, j'ai eu la chance de grandir dans une famille d'entrepreneurs. J'ai eu mes grands-parents qui avaient monté une entreprise de vinyle et l'usine était en fait au sein de la maison familiale, du coup, des petites. Très souvent, les week-ends, on allait rendre visite aux salariés. Donc, j'ai grandi dans cette ambiance dès mon plus jeune âge. Si je te parle de ton mémoire d'être en études, qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet ? Toujours en lien avec l'entrepreneuriat, puisque le thème, c'était la mésentente des associés dans l'entreprise familiale, une thématique qui a toujours été chère à mon cœur. Et ce mémoire, c'était de trouver plutôt comment prévenir les cas de mésentente entre les associés. Une fois que la mésentente était installée, c'était comment guérir, trouver les moyens pour que l'entreprise en pâtisse le moins possible. En un mot, qu'est-ce que cela procure d'intégrer une entreprise dans des conditions particulières comme celles que l'on traverse aujourd'hui ? Frustration, parce que les échanges pendant les entretiens se sont tellement bien passés que j'avais qu'une hâte, c'était de retrouver physiquement l'équipe et donc frustrée de ne pas pouvoir vous rejoindre tout de suite. Et pourquoi Boss2Boss ? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que j'ai le sens du sentiment de solitude que peut parfois ressentir le chef d'entreprise et donc de l'importance pour lui d'être accompagné. Pour moi, cet accompagnement fait partie intégrante de la raison d'être de Boss2Boss. Et puis également, parce que ça me permettait aussi de concilier mes deux formations, celle de juriste et puis celle de naturopathe où la dimension un peu psychologique d'accompagnement et du dirigeant et de son bien-être, voilà, prenait tout son sens. Je te remercie vraiment pour cet échange et puis j'ai vraiment hâte qu'on puisse se voir pour de vrai. Eh bien écoute, merci à toi et moi aussi, hâte de vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada